Donc, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est... Je m'appelle Mathieu Godbout. Je suis, comme vous le savez déjà, l'organisateur principal du Bootcamp IID. Et, bien, dans ma présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'introduction au calcul scientifique de pointe avec Calcul Canada. Alors, un petit mot sur moi avant de commencer. On ne voit pas le corps en bas à droite. Ah, c'est le chat. OK. OK. Bon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va être capable de peut-être m'envoyer, de prendre le micro pour me dire qu'est-ce qui se passe dans le chat. Parce que sinon, comme j'ai juste un écran, je ne pourrais pas voir le chat en direct. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous... Je peux faire, je peux faire ça Mathieu. Merci. Un héros. OK. Alors, je continue ma présentation. Donc, à propos de moi, bien, je suis actuellement au doctorat à l'Université d'Aval. Je fais un doctorat sur l'application de l'apprentissage par renforcement à des problématiques du monde réel. Donc, je vais parler de l'apprentissage par renforcement dans la présentation de demain. Donc, soyez-y pour comprendre un petit peu c'est quoi mon doctorat. Et, bien, j'ai fait une maîtrise au préalable sur l'utilisation des bandits pour la génération de résumés de texte sous la supervision de Luc Lamontagne et d'Audrey Durand. Et si jamais il y en a dans la salle qui sont au baccalauréat intégrant en mathématiques et informatiques, bien, c'est par là que je suis passé. Bon, c'est bon. Alors, maintenant, pour ma présentation sur Calcul Canada aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est d'abord la pertinence de l'utilisation des grammes de calcul. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut s'en servir? Une question qui est assez rapidement répondue, mais on va voir la regarder ensemble. Et je voudrais voir avec vous la structure interne d'un supercalculateur. Donc, à quoi ça ressemble un supercalculateur? Qu'est-ce que je peux m'attendre à trouver en dedans de ça? Et aussi, le déploiement d'un script local à un lancement sur une grappe de calcul. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce qu'on a vu jusqu'à présent, si on a vu des notebooks, on a vu comment utiliser, comment ces notebooks-là peuvent se convertir en fichiers Python, c'est assez direct. Maintenant, comment est-ce que je peux prendre un fichier Python qui roule sur mon ordinateur ou qui roule sur Google Collab ou sur une ressource à laquelle j'ai accès et la déployer sur un supercalculateur pour utiliser les ressources qui sont disponibles sur le supercalculateur. Et donc, tout ça, je vais le faire à la saveur d'apprentissage automatique parce que le calcul scientifique de points, ce n'est pas réservé à l'apprentissage automatique. C'est une grosse partie du calcul scientifique qui se fait, du moins au Canada certainement, mais ce n'est pas exclusivement ce qui est présent. Donc, moi, je vais juste me contrer sur l'apprentissage automatique parce que dans le bootcamp, il est évidemment. Petit disclaimer avant de commencer. Ma présentation représente un highlight de ce qui est présent sur la documentation de calcul Canada. Elle est extrêmement exhaustive et elle est excellente sur la documentation de calcul Canada. Donc, je vous invite, si vous voulez réellement rouler sur calcul Canada, de peut-être partir de ce que je présente aujourd'hui et d'aller renforcer vos connaissances avec la documentation. J'ai d'ailleurs un lien dans mes slides qui est cliquable, là, si vous voulez. Aussi, je sais qu'il y a des étudiants ici qui sont au baccalauréat ou qui n'ont pas de chercheurs associés, par exemple, qui sont rendus sur le marché du travail. Donc, malheureusement, disclaimer, les serveurs de calcul Canada sont seulement accessibles pour les étudiants avec un chercheur qui possède une allocation de ressources. Donc, moi, je parlais que je fais actuellement mon doctorat sous la supervision d'Audrey Durand. Bien, Audrey Durand est mon parent qui a du Canada et elle a l'accès à des ressources qu'elle a. Donc, elle, elle me les prête. Donc, ce n'est pas nécessairement apte à tous, mais ceux qui font, par exemple, des stages d'été cet été, bien, c'est une ressource qui est extrêmement utile pour vous. Et aussi, bien, comme j'ai, là, j'ai été censé avoir seulement 30 minutes, je vais peut-être aller un petit peu plus loin que 30 minutes, mais il y a une version allongée et écrite de la présentation qui est disponible sur un GitHub que j'ai déjà fait par le passé. OK. Alors, on commence la présentation par une question, pourquoi Calcul Canada? Pourquoi un supercalculateur? Bien, la réponse, elle est, elle est en images, une image vaut mieux le mot. J'ai, j'ai préparé un mime qui illustre mon état d'esprit par rapport à Calcul Canada qui est simplement qu'on sauve toujours du temps quand on roule sur Calcul Canada parce qu'on a accès à beaucoup plus de ressources, beaucoup plus condensées. Donc, on est, on peut, on peut toujours gagner du temps en rouler sur Calcul Canada. C'est pas plus compliqué que ça, l'avantage d'aller sur Calcul Canada pour ça. Maintenant, en détail, les avantages, mais qu'est-ce que c'est? C'est que je peux demander exactement les ressources nécessaires pour une expérience. Je parlais d'un code qui roule en local tantôt. Bien, généralement, ce qu'on va avoir, c'est j'ai un ordinateur chez moi. Sur ce ordinateur-là, j'ai un GPU exact, j'en ai seulement un. J'ai accès à un CPU qui est une ressource de calcul un petit peu plus classique. Et bien, si j'ai un CPU avec, par exemple, huit cœurs et que mon code utilise seulement un cœur CPU, bien, je vais avoir sept cœurs CPU qui vont être gaspillés, qui ne vont pas être utilisés. Bien, quand je suis sur Calcul Canada, je peux demander exactement si j'ai besoin d'un cœur CPU, que j'ai besoin d'un GPU et je peux me limiter à ce qui est nécessaire pour rouler mon code. Le deuxième point, c'est que quand je suis sur Calcul Canada, bien, j'ai accès à une grande quantité de ressources de calcul. Qu'est-ce que je veux dire? Bien, là, je parle d'avoir accès à un GPU, bien, je peux rapidement avoir accès à des dizaines, voire des centaines de GPU dans des cas extrêmes. Donc, je peux rapidement faire augmenter ma capacité à livrer mon code et mes expériences. Et le troisième point d'un avantage, c'est que c'est facile et rapide de rouler sur quelque cas-là. Donc, il n'y a pas un immense gap à faire entre prendre un script qui roule en local et le déployer sur quelque cas-là. Et je réponds avec un deuxième mime parce que, bien, c'est comme ça que je m'exprime. Donc, un exemple de qu'est-ce qui se passe quand on roule sur Calcul Canada, c'est que si j'ai 50 expériences qui sont censées prendre trois heures, bien, sur Calcul Canada, je peux les compléter sans grande surprise dans un temps de six heures. C'est quelque chose auquel je peux m'attendre. Alors que si je roule en local, donc si je roule sur mon ordinateur à côté, comme je vous expliquais, bien, ça peut prendre une semaine au complet. Donc, il est là exactement l'avantage dont je parlais. Donc, un premier exemple de ce à quoi ressemble une grappe de calcul, ça, c'est un tableau qui est tiré directement de la documentation de Calcul Canada qui parle du supercalculateur Beluga à l'ETS à Montréal. Donc, comment Calcul Canada fonctionne, c'est qu'il y a plusieurs supercalculateurs à travers le Canada. Beluga est un des cinq ou six principaux et bien là, je ne veux pas nécessairement aller voir directement en détail qu'est-ce qu'il y a dans le tableau, mais ce sur quoi je vais apporter votre attention, c'est la ligne du bas où est-ce que Beluga, en fait, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est 40 000 coeurs CPU, c'est 200 000 GB de mémoire vive et c'est 700 GPU. Ce n'est pas un ordinateur qui contient tout ça, c'est réparti en noeuds de calcul, donc c'est plein de sous-ordinateurs qui sont reliés ensemble, mais d'une certaine manière, quand je parlais de grandes quantités de ressources, bien, c'est ce que je voulais dire, je parlais de quelque chose de l'ordre de Beluga. Alors, bien là, donc, vous comprendrez que l'idée, si on a accès à autant de ressources, c'est que les ressources, elles ne sont pas à moi, ni à mon chercheur, ni à n'importe quel autre chercheur au Canada, elles sont partagées entre les gens qui ont des allocations. Donc, pour gérer le partage équitable, bien, ce que Calcul Canada a, c'est un ordonnanceur, SLURM dans ce cas-ci, qui est utilisé pour allouer les ressources. Donc, si moi, par exemple, je dis, j'ai besoin de lancer 700 expériences qui vont me demander un GPU pendant une journée, bien, Calcul Canada, bien, l'ordonnanceur SLURM ne va pas dire, OK, c'est beau, parfait, Beluga, plus personne ne peut rouler là-dessus pendant une journée, Mathieu Godbout roule sur 700 GPU pendant une journée, et après ça, vous pourrez faire vos affaires, parce que, bien, ça ne marche pas, on se ramasse assez rapidement qu'il n'y aurait personne qui ne pourrait rouler jamais. Donc, ce que l'ordonnanceur va faire, il va m'allouer une proportion qui correspond à juste par des ressources de calcul. Donc, par exemple, ça va être de me donner 10 GPU. Donc, je pourrais rouler sur 10 GPU au lieu de 700 et je pourrais quand même aller 10 fois plus vite dans ma complétition de mes expériences. Et le dernier point que je veux dire aussi, c'est que toutes les interactions avec un serveur se font en se connectant par SSH et en faisant la ligne de commande. Donc, il n'y a pas d'interface graphique qui enroule sur un supercalculateur. On doit travailler en ligne de commande. Donc, je vais faire une démonstration pratique de ça aujourd'hui. Mais cette démonstration-là, bien, je vais aller un petit peu rapide parce que je ne veux pas non plus entrer trop dans les détails de comment fonctionne une ligne de commande. Mais comme c'est enregistré, bien, vous pourrez réécouter le logiciel, bien, le tutoriel dans ce cas-là sur YouTube et faire des pauses pour prendre le temps de regarder qu'est-ce que je fais en ligne de commande directement. Alors, bien, comme je disais, bien, pour vous introduire à quelqu'un d'autre, bien, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un exemple concret. Alors, bien, allons-y. Juste pour vous dire, il y a beaucoup d'autres diapositives dans les slides que j'ai envoyées. Les diapositives que j'ai faits sont une version écrite de ce que je m'apprête à faire en live. Donc, vous pouvez toujours vous y référer par la suite. Ça fait comme deux faces de la même médaille pour vous à regarder. OK. Alors, je vous présente un projet qui est l'exemple de projet que je veux utiliser avec vous. Donc, ce projet-là, si on regarde à gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai un script principal que j'ai appelé mainscript.py. J'ai un launcher que j'ai appelé mylauncher.sh. Plus de détails là-dessus, on le regardera tantôt. Un readme qui est juste un intitulé pour dire qu'est-ce qui se passe dans mon code. Et j'ai un fichier requirements.ex. Alors, ce que j'ai, c'est que j'ai un projet qui suit les recommandations que David vient de présenter. Donc, c'est un projet qui est connecté par Git avec GitHub. J'ai un fichier requirements.ex pour installer mon environnement et j'ai un script principal pour rouler mes expériences. Maintenant, deux autres choses sur lesquelles je vais attirer votre attention. J'ai un fichier DT7 et un folder DT7 et un folder logging. C'est généralement comme ça qu'on va fonctionner. Quand on roule en local, on va avoir notre code au niveau source et on va avoir des folders qui disent, bon, voici où trouver mes données. Voici où écrire mes résultats. Et voici comment je vais fonctionner. Alors, le script que j'ai choisi de prendre, je ne vous montrerai pas nécessairement dans le détail parce qu'il y a beaucoup de lignes, mais c'est le script que Frédéric présentait tantôt sur le Boston House Dataset. Tout ce que j'ai changé, c'est que, bien, j'ai pris un paramètre qui s'appelle modèle qui, pour le modèle A, va retourner le réseau de neurones de base jusqu'au modèle D qui va retourner le modèle, le réseau de neurones plus avancé. Et, bien, en fait, ce que je veux faire, moi, ce que je veux montrer dans cette présentation-là, c'est que je veux montrer comment on peut prendre ce script-là et je peux lancer mes configs pour les quatre modèles. Et pour chaque modèle, je veux essayer cinq randoms, donc je veux essayer cinq germes de nombres aléatoires différents. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux rouler 20 configurations du problème que Frédéric nous a montré tantôt. Dans le cas que Frédéric nous a montré, c'est un problème qui est joué, donc c'est quelque chose qui roulait en trois minutes sur l'ordinateur de Frédéric ou même moins. Ce que j'ai fait, j'ai juste augmenté le nombre d'époques juste pour qu'on ait un aperçu qui soit décent. Mais, en fait, c'est ce qu'on a. J'ai un script et je veux le lancer 20 fois avec 20 configurations différentes. Maintenant, comment est-ce que je peux faire ça pour l'amener sur Calcul Canada? Bien, comme je disais au début, la première étape, c'est d'avoir, d'avoir set-upé mon code comme il faut avec GitHub. Donc, j'ai un GitHub, j'ai un requirements.ex. Ça, c'est correct, je vais être capable de télécharger mon code sur Calcul Canada et de l'installer sans trop de problème. Maintenant, la deuxième étape, c'est que normalement, quand on a nos data sets et notre folder login au niveau de la source dans le projet, bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste les avoir dans le code. On va avoir quelque chose comme, je vais ouvrir, je vais ouvrir exactement le data set. X.umpy et je vais le loader. Donc, je vais directement aller chercher le data set comme ça. Ça, c'est ce qui est habituellement fait dans un script normal. Moi, ce que je vous dis, c'est si vous lancez sur Calcul Canada, vous devez être capable de prendre en entrée des paramètres qui vous disent où est-ce que vous allez aller lire vos données. Donc, ça, c'est une bonne pratique de code, qui est une bonne pratique même quand on roule en local, mais qui est absolument essentielle quand on roule sur Calcul Canada. Donc, ça, c'est ce que j'ai ici. Où est-ce que j'ai un parser. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui me permet d'appeler mon script avec des arguments en ligne de commande. Je vous montre un exemple dans quelques instants. Et dans le fond, ce que je fais dans le parser, c'est que j'ajoute un argument data set path qui dit où est-ce que mon script doit aller trouver son jeu de données. Et un argument Logging Path qui me dit où est-ce que mon script doit aller écrire ses résultats. Alors, ça, c'est la deuxième étape importante quand on roule sur Calcul Canada. C'est d'être capable de prendre en argument les endroits où est-ce que je dois aller lire et écrire. Comme ça, je suis capable d'aller les mettre exactement à la bonne place sur Calcul Canada. Maintenant, j'ai aussi mis dans le parser les autres détails que Frédéric présentait dans le notebook. Donc, le random, c'est le nombre de features. Ça, c'est tous des détails qui étaient dans le notebook que moi, j'ai juste mis dans un parser parce que j'utilise un script et non pas un notebook cette fois-ci. Et la troisième option, la troisième chose qu'il faut faire quand on veut déployer sur Calcul Canada, ça, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose que je recommande très fortement. C'est d'utiliser un argument JobIndex. Qu'est-ce que ça représente, le JobIndex? Ça va représenter l'index de la job, littéralement. Là, je fais une traduction extrêmement poche, mais ça va représenter, je disais que je vais lancer 20 configurations. Ce que ça veut dire, c'est que je vais lancer 20 jobs. Je vais demander 20 fois à quelqu'un-là de rouler mon code. Et à chaque fois, je vais vouloir que mon code roule avec la bonne configuration. Donc, les configurations apparaissent que je veux tester les modèles A, B, C, D. Et je veux tester les random seed 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ce que ça veut dire, c'est que mon index va dire, bon, bien, si l'index est 1, ça veut dire que tu testes le modèle A avec le seed 0. Si l'index est 2, le modèle A avec le seed 1, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est comme à moi, je vous recommande de faire ça. Et bien, tout simplement, comment je le fais, moi, dans mon code, c'est que je me crée une fonction setConfig fromIndex qui prend les arguments et qui va dire, bon, si l'index n'est pas à moins 1, parce que par défaut, des fois, on ne veut pas rouler en mode jobIndex, on va mettre un index de moins 1. Bien, si on a un index qui n'est pas à moins 1, bien, je vais aller chercher la bonne configuration. Comment je fais ça? Là, ça, c'est du code que je ne veux pas nécessairement prendre le temps d'aller dans le détail, mais je prends des objets qui sont des listes, des paramètres que je veux tester, et je vais juste simplement chercher, je vais créer toutes les configurations à partir de ces listes de paramètres-là, et je vais aller chercher la bonne configuration à partir du jobIndex. Et ainsi de suite, je vais aller mettre la bonne configuration dans mes arguments, et je vais retourner, donc, mes bons arguments avec mon index. Comment ça marche? Je pense que là, on va y aller juste un petit peu plus visuel. Si j'appelle mon script, python-script.py, ça va faire que j'active mon environnement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'appelle python-script.py? Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai fait afficher mes paramètres, donc j'ai un DT7Path, un LoggingPath, j'ai tout montré, qu'est-ce qui est dans mes paramètres par défaut. Le modèle, par défaut, c'est le modèle A. Le RandomSite, par défaut, c'est le RandomSite 42. Ça, c'est les valeurs de Frédéric. Et j'ai aussi fait un Logging, où est-ce que je sauvegarde mes résultats dans le LoggingLogs-1.csv. Le Moyen, parce que c'est le JobIndex. Donc, ce que ça me donne, c'est, vous voyez, au lieu d'écrire les résultats dans la console, ce code-là va venir écrire les résultats dans un fichier CSV, et je vais voir l'évolution de mon apprentissage en temps réel. Alors, ça, c'est comme ça que mon script fonctionne. Maintenant, si ce que je veux faire, c'est que je veux le faire avec le modèle B à la place du modèle A, bien, c'est pas plus compliqué que ça. Je passe l'argument tire-tire-model qui dit que je veux changer l'argument modèle. Je lui passe la nouvelle valeur qui est B. Et cette fois-ci, quand mon script roule, il roule avec le modèle B. Alors, maintenant, c'est maintenant qu'on voit un peu pourquoi j'ai utilisé un JobIndex. C'est que maintenant, si je veux juste lancer une nouvelle Job, par exemple, JobIndex10, si je lance 10, bien, mon code va s'exécuter avec le modèle C et le RandomC2. donc, le modèle va être à aller chercher la dixième configuration dans la liste des 20 configurations totales que je veux exécuter. Et là, vous voyez, ça a été aussi écrit à un fichier qui correspond bien à l'Index.Job. Donc, vous voyez que mon code est en train de rouler actuellement. Alors, maintenant, là, ça, ça conclut la première partie de ce que je voulais vous montrer qui est qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir déployer sur Creative Canada. Donc, là, ce que j'ai, j'ai un, j'ai un repository, j'ai mon code, un projet qui fonctionne bien, qui a tous les prérequis pour être lancé sur Creative Canada. Et maintenant, ce que je vais faire, bien, je vais le déployer. Comment je fais ça? Bien, il faut que je m'ouvre un terminal. J'en ai déjà préparé un ici. Eh bien, la première étape avant de me lancer, bien, c'est d'être capable de me connecter au terminal. Donc, je parlais d'une connexion par SSH. Un exemple de connexion au terminal, ce serait de dire, je vais me connecter SSH. Mon utilisateur à moi, c'est Magod. Le superconnexateur, où est-ce que je veux aller, c'est Beluga. .calculcanada.ca Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça demande à me connecter à Beluga. Beluga demande mon mot de passe. Je le connais. Et voici, donc, Beluga m'accueille avec un petit or, un petit or bâche. Et donc, me voici connecté sur Beluga. Maintenant, où est-ce que je suis en ce moment? Je ne suis pas un endroit où est-ce que je peux exécuter du connexion. Si on regarde avec Htop, Htop est une commande qui permet de voir, qui permet de voir les ressources de calcul, où est-ce que je suis en ce moment. Bien, Htop me montre qu'il y a peut-être beaucoup de CPU, mais il y a énormément d'utilisateurs qui sont connectés. Donc ça, si vous voyez, users, ce sont tous des utilisateurs qui sont connectés et qui sont actuellement sur le même nœud que moi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nœud de connexion où est-ce que tous les gens, quand ils se connectent par SSH, les atterrissent sur un nœud comme ça. Donc en ce moment, je ne peux pas rouler mon code ici parce que je n'ai pas accès à un GPU et je n'ai, bien, à un GPU ou à des ressources de calcul dédiées. Et si j'essaie de rouler du code qui va être intensif, bien, quelqu'un d'un va me punir parce que je ne devrais pas faire ça ici parce que les ressources que je décrivais tantôt, tous les 40 000 cas CPU, ils ne sont pas ici, ils sont sur des nœuds de calcul. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je demande des nœuds de calcul. Et bien, pour faire ça, c'est qu'il va falloir que je parle à SLURM. Mathieu, une question dans le cadre par rapport, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas le supercalculateur de l'Université Laval? Celui de l'Université Laval est aussi là. La vraie raison pourquoi je ne juge pas Elias dans ma présentation, c'est parce qu'Elias a un script qui n'est pas permis que je veux montrer parce que je le trouve relativement cool. Donc, je le montre à l'instant, la raison pourquoi on ne juge pas Elias, mais Elias fait aussi bien le travail qu'il y a Beluga, il y a aussi Cédor, il y a Graham, il y a énormément de supercalculateurs comme ça. Donc, on choisit le supercalculateur selon son utilisation et selon la disponibilité des ressources dont on a besoin. Ça doit répondre, est-ce que ça répond à la question? Ça doit, il y a quelqu'un qui a mentionné qu'Elias et Coloss seraient en fin de vie, ce qui est vrai, je crois, mais j'utilise encore Elias. Coloss, ça n'existe plus, mais Elias, je l'utilise encore parfois. Elias, moi et Fred, on le réchauffe de temps en temps aussi, donc il y a les deux là-dessus. Donc, c'est ça. Oui, Elias fonctionne encore, mais je pense que oui, effectivement, il n'est pas en fin de vie, mais il fonctionne encore bien. OK, donc où est-ce que j'en étais? Oui, je suis en train de parler qu'on veut demander des nœuds de calcul. Donc là, je suis en train un petit peu de m'avancer. avant de parler de demander des nœuds de calcul, ce que je veux montrer, c'est pourquoi est-ce qu'on a pris le temps de regarder comment nos, de prendre des arguments sur où aller lire nos données, où aller écrire nos résultats? Bien, la réponse, c'est parce que Calculado n'a pas un aménagement de disques qui est similaire à un ordinateur normal. Donc, je vais vous montrer avec le fameux script qui n'est pas présent sur Elias. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc, DiskUsetReport, c'est une commande spéciale qui va montrer l'espace disques auquel moi j'ai accès, Magod, sur le calculateur Beluga et qui va me montrer l'occupation de cet espace-là et qui va me montrer donc où est-ce que je peux aller écrire ou où est-ce que je ne peux pas aller écrire. Alors, bon, pas besoin d'en montrer plus que ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un premier type d'emplacement qui est l'emplacement Home. L'emplacement Home, c'est l'emplacement qui a une lecture rapide qui est à moi personnellement, mais si vous regardez, il y a seulement 50 gig de disponibles. Donc, généralement, ce qu'on va vouloir retrouver sur Home, c'est du code. C'est du code, c'est peut-être un environnement Python, mais on ne veut pas aller plus loin que ça. On ne veut pas mettre de jeux de données parce que 50 gig, il y a beaucoup de jeux de données qui sont beaucoup plus grands que 50 gig. Donc, on ne veut pas mettre ça là. Ensuite, le deuxième emplacement sur le Canada, c'est Scratch, qui est un emplacement à écriture rapide, mais qui a le défaut d'être automatiquement effacé après deux mois. Donc, c'est un emplacement où est-ce qu'on peut aller écrire et lire rapidement, mais après deux mois, sans utiliser une ressource, quelqu'un-là va juste effacer ce que vous avez là. Donc, vous ne voulez rien mettre de précieux là parce que vous allez perdre vos données. Et on a le troisième emplacement qui est l'emplacement Project, qui ça est un emplacement où est-ce qu'on a beaucoup d'espace. Donc, on parlait là, bon, pour Scratch, moi, j'ai accès à 20 éreignements. Pour Project, j'ai accès à 1000 gig sous mon parrain Audrey Durand. En fait, à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que quand j'ai Project, bien, ce que je peux faire, c'est que je peux aller écrire justement mes 1000 gig sur cet espace-là. Et Project, généralement, c'est ce qu'on va vouloir prendre pour mettre nos données parce que quand je mets mes données sur Project, bien, ils sont accessibles à tout le monde qui est dans mon parrainage. Donc, si, par exemple, j'ai un collaborateur qui est sous le même parrain que moi et qui va vouloir aller utiliser mes données lui aussi, bien, il va falloir le faire sans problème si je les partage sur Project, alors que si je suis sur Scratch, mais par défaut, les données sont juste à moi parce que c'est mon Scratch et non pas le Scratch de mon parrain. Alors, donc, ça, donc, ce qu'on veut faire, c'est ça, c'est mettre le code dans Home, mettre les résultats ou le logging dans Scratch et mettre les données dans Project. Donc, je vous montre un peu un exemple de ce que moi, j'ai choisi de faire parce que j'ai comme travaillé un petit peu avant la présentation. Alors, si je vais dans Project, Adurant, Maga, donc là, je m'en vais dans ma section de mon Project. Qu'est-ce que j'ai? Bien, je retrouve mes deux fichiers NumPy, X et Y, que j'avais présentement en local dans un folder Détacet. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans un folder sur Project. et ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir mettre mon logging dans Scratch à mon nom et je vais vouloir le mettre. Bon, là, j'ai créé un folder CCExample pour Compute Canada Example. Donc, c'est là que je vais vouloir que le logging se fasse. Donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est je peux lancer mon code. Pour le lancer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me déplace à l'endroit de mon code. Normalement, ce que vous pourriez faire, c'est que vous pourriez utiliser Git. Donc, vous voudriez utiliser GitClone, mettre le nom du repository, donc l'adresse du repository. Dans ce cas-là, je l'ai déjà fait préalablement parce que je ne voulais pas qu'on perde du temps dans l'implantation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans un fichier Git et je l'ai mis dans un endroit qui s'appelle Bookcamp ID 2021 qui est le nom de mon repository. Et là, qu'est-ce que j'ai ici? Bien là, vous vous retrouvez mon script, mon launcher, mon readme et mes requirements qui sont tout ce que j'avais déjà préparé qu'on voyait tantôt quand j'étais en local. Alors, la prochaine étape que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir activer un environnement Python que j'ai déjà préparé au préalable en utilisant, en installant selon le requirements.exe. Donc, cet environnement Python-là, je l'ai mis sur mon hole. Comme je vous le disais, c'est un endroit qui est rapide et où est-ce que j'ai peu d'espace, mais c'est l'endroit où je peux mettre un environnement Python notamment. Et, bon, l'endroit exact, c'est ça. Et ça, c'est comme ça qu'on active un environnement Python. Vous voyez, à ma gauche, entre parenthèses, ccExample, me dit que j'ai l'environnement ccExample d'activer, que moi, j'ai déjà téléchargé les librairies nécessaires dans ccExample. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir lancer mes jobs. Je vous parlais que je veux lancer 20 configurations du même script. Alors, comment je vais faire ça? C'est que je vais devoir demander 20 nœuds de calcul. Et pour faire ça, je parlais qu'il y avait un autre lanceur Slurm. Bien, Slurm, on ne peut pas lui parler de manière formelle. Il y a une façon de lui parler directement. qui est via des scripts comme mon launcher. Alors, je vais juste quitter le terminal pour vous montrer à quoi le script ressemble. Alors là, si je retourne dans mon projet, le script, vous voyez, c'est un script bash qui ressemble à ça. Donc, on dirait qu'il y a plein de commentaires et tout ça, mais ce sont des instructions pour Slurm. Donc, la première instruction, c'est que je veux que Slurm roule sur un compte. Donc, il faut que je lui donne le compte d'un parrain sur lequel je veux rouler. Dans ce cas-là, j'ai pris l'ULAM50 parce que c'est mon professeur de maîtrise. J'ai accès à son compte, donc je peux rouler sur celui-là, par exemple. Il faut que je dis à Slurm combien de CPU je demande pour ma tâche, pour chacune de mes 20 tâches. Dans ce cas-là, j'en demande seulement un. Combien de GPU? Bien là, j'en demande seulement un parce que c'est effectivement une tâche qui est simple. Combien de mois? Je demande 5G parce que je sais qu'avec 5G, que j'en ai suffisamment et combien de temps? je dis que chacune des tâches va durer 30 minutes. Juste aussi une petite note ici. Cette partie-là de sélectionner combien de CPU, combien de GPU, combien de RAM je demande, combien de temps, il y a deux choses à savoir. Il y a moyen de la valider qu'elle va fonctionner avec une commande qui s'appelle S-A-Lock et de vouloir valider interactivement que ça fonctionne sur un nœud de calcul. Je n'ai pas particulièrement le temps de le voir malheureusement dans la présentation d'aujourd'hui mais c'est mentionné dans le GitHub et dans les diapositives dont je vous parlais donc vous pourrez regarder ça si vous voulez. Et deuxième chose à savoir c'est que Slurm va automatiquement canceller vos jobs si vous n'avez pas demandé suffisamment de ressources donc si vous pétez la RAM, si vous dépassez le 5G que vous avez demandé, Slurm va terminer la job et passer au prochain appel. Si après 30 minutes votre job n'est pas encore terminé, même à faire votre job sera cassé donc on veut être conservateur si je pense à prendre une demi-heure je vais demander une heure parce que je vais être sûr que mon temps ne sera pas écoulé. Deux lignes ici qui disent quand la job fail je veux recevoir un courriel donc j'ai mis mon courriel à moi ici et à chaque fois que j'ai une job une de mes 20 jobs qui a un problème je reçois un courriel qui me dit va voir qu'est-ce qui se passe parce que tu devrais regarder ça et j'ai un argument output qui me dit où est-ce que je veux que le output de mon code soit roulé parce que la chose à savoir c'est que mon output quand je le roule sur un nôtre de calcul bien j'ai pas accès au output parce que je peux pas je peux pas voir je peux pas avoir un accès interactif au nôtre de calcul quand il est en train de rouler quand il est en train de rouler mon code donc ce que je vais voir faire c'est que je vais demander à Slurm de dire écris tout ce qui se passe écris le output comme on voyait comme on voyait tantôt écris-le sur un fichier point out et là le fichier en ce cas-là bien je l'ai mis dans Scratch parce que c'est l'endroit où est-ce que ça va écrire rapidement et ça ne va pas ça va pas me faire balle au cœur et là bien la petite la petite écriture ici c'est juste pour dire que je vais voir l'écrire selon le ID de job et le ID d'index donc ça c'est c'est un petit détail qui est pas partiellement important et le vrai détail important c'est celui-ci où est-ce qu'on va utiliser l'argument array qui dit je veux lancer cette job-là avec des job index qui vont de 0 à 19 donc 20 job index et bien là comment ça marche c'est que bien dans le script maintenant que j'ai parlé j'ai parlé à Slurm ça je lui ai dit tout ce que j'ai besoin pour lancer bien là il me reste à juste dire qu'est-ce que je veux que Slurm fasse une fois qu'il va être connecté sur un sur un autre calcul donc je veux qu'il commence par activer mon environnement de Python la commande que je viens juste de faire et après ça bien je veux qu'il roule mon script quand je parlais de rouler mon script bien je veux voir qu'il utilise le data set qui est à la bonne place qu'il log à la bonne place dans le groupe-ci donc ça c'est les ça c'est les deux les deux emplacements que je viens de vous montrer et à la fin je vais voir qu'il roule voyons mon qu'il roule le job index selon Slurm Array Task ID ça c'est la manière d'accéder à quel array je suis donc ça veut dire que chaque job va être appelé avec 0,1,2 jusqu'à 19 bien en allant chercher le dollar Slurm Array Task ID bien je vais aller chercher ce 0,1,2 jusqu'à 19 pour être sûr que chacune de mes jobs roule une config qui est différente des autres alors ce que je peux faire c'est bien je peux directement appeler Slurm avec ce launcher-là quand je suis sur Beluga donc comment est-ce que je fais bien j'utilise la commande qui s'appelle sbatch et je lui passe mon launcher donc mon launcher il s'appelle mylauncher.sh et quand j'entre ça qu'est-ce que Slurm qu'est-ce que Slurm me dit on avait une question dans le chat Mathieu ah oui ça dit est-ce que est-ce que les arguments dans ton fichier sh c'est par job ou au total tous les jobs bien en fait ce qui va se passer c'est que chacune des des jobs va recevoir va exécuter cette ligne-là la seule nuance c'est que cette ligne-là va être identique à la seule exception de ce chiffre-là pour chacune des jobs donc les arguments à gauche ici le logging path et dataset path vont être pour tous les jobs à la fois et le job index bien il va être spécifique à une seule job on parle ici de la mémoire le temps de la job ah oui oups oups oui dans ce cas-là oui comment je l'ai fait ici ça ça va être ces arguments-là vont être à toutes les ça va être pour tous les jobs donc chacune des jobs va demander 30 minutes d'un gpu avec 5 gg de ram et un cpu chacune des 20 jobs je pense que ça va répondre à la question parfait mais par ça là slurm a eu le temps de soumettre ma job donc qu'est-ce qui s'est passé c'est que slurm je lui ai envoyé une commande je lui ai dit je veux que tu soumettes ces 20 jobs-là et il m'a dit parfait je viens de soumettre la job avec tel ID tel numéro de job maintenant comment est-ce que je peux savoir où est-ce que slurm en est rendu dans l'exécution de mes jobs j'ai la commande SQ qui permet de lister l'état actuel de mes jobs donc là ce qu'on voit c'est que j'ai deux jobs qui ont été lancés actuellement une qui roule depuis 1 minute 14 l'autre qui roule depuis 1 minute 2 avec un gpu 5 gg et ça c'est les jobs qui sont actuellement donc en ce moment j'ai deux gpu qui roulent pour moi sur El Canada et j'en ai d'autres qui sont actuellement en attente de ressources donc quand je parlais que quelqu'un d'autre ne me donne pas accès aux 700 gpu en même temps bien c'est exactement ça en ce moment ils m'ont juste donné accès à deux parce que j'ai déjà roulé beaucoup sur Beluga par exemple on a une autre question un peu follow up de la pression précédente ça dit donc si il y a une job qui bosse par erreur ça cancelle toutes les autres qui n'arrivent pas qui n'arrivent pas cassés non parce que la job va boster seulement sur son noeud de calcul donc comme là on voit j'ai deux jobs qui roulent en ce moment bien si la job 1 par exemple c'est un plus gros modèle et que ce modèle-là va manquer de RAM bien c'est juste sur le sur le noeud de calcul de la job 1 qu'il va avoir un problème en fait même pas sur le noeud de calcul sur la job 1 qu'il va avoir un problème sur la job 0 si ce modèle-là ne bosse pas la RAM bien celle-là va continuer à rouler ils sont vraiment indépendants de ce côté-là donc en fait nécessairement je pense qu'il y avait une compréhension c'est que les ressources qu'on demande dans le fichier de batch c'est chaque job va avoir ces ressources-là donc si on a 20 array bien chaque élément de ton array va avoir un GPU indépendant des autres oui exactement oui ça c'est un bon point en fait Frédéric est celui qui m'a montré quelqu'un-là donc je pense qu'il est très apte à répondre donc mais tu sais essentiellement c'est que chaque job a la même configuration mais il ne partage pas les ressources chaque job a ses propres ressources oui exactement c'est ça exact on peut regarder justement en ce moment qu'est-ce qui s'est passé bon là on voit il y a déjà des jobs qui ont été complétés donc 0,1 sont plus là parce qu'ils ont été complétés et là c'est rendu autour de 3,4 de roulé donc ce que je peux faire c'est que je peux aller vérifier que mes jobs se comportent bien donc je peux commencer par aller vérifier mon output si je vais voir dans scratch ma god et que je vais voir dans cc example log 0 qu'est-ce qui se passe bien je vois que là j'ai j'ai bien l'état de comment mon réseau neurone a appris pour toutes les hypoxies que je lui ai demandé donc mon réseau neurone s'est rendu à la fin de mes 10 000 hypoxies qui m'ont bien rapporté ces résultats et je peux en même temps voir exactement le output en console en allant voir bien là il faut que j'aille voir à ce moment-là c'est le numéro de la job bord en bas le job index donc dans ce cas-là ce serait ça point out qui va être le output de notre calcul quand il a exécuté mon code et qu'est-ce que ça me dit bien là j'ai accès à avoir bon la progression dans le la progression parce que j'avais fait une barre de progression mais si on se rend plus bas bien on voit que j'avais roulé avec une config cette config-là bien j'étais avec le modèle A le random seed 0 et le job index 0 donc ça a marché de passer le job index et j'ai bien j'ai bien le gué à log 0.csv on vient d'aller le voir et on voit bien à la fin j'ai même ma test loss qui est écrit ici donc voici comment mon exécution s'est faite et bien vous voyez pendant qu'on se parlait vous voyez la job 5 est en train de se compléter donc cgc completing et bien là ça continue à rouler j'ai pas besoin de m'inquiéter je vais recevoir un courriel s'il y a un fail dans mes jobs alors en tant que tel ça finissait le le contenu que je voulais voir je sais pas si vous voulez ah bien je pourrais peut-être vous montrer je pourrais profiter du fait qu'on a un petit peu plus de temps pour vous montrer ça partition stats c'est une manière de voir pour voir l'état actuel du du calculateur pour voir quelles sont les ressources qui sont occupées quelles sont les ressources qui sont libres comment ça fonctionne c'est que les nœuds sont les nœuds de calcul sont regroupés entre trois types les nœuds réguliers qui sont des nœuds avec CPU et un petit peu de RAM les nœuds large memory qui sont avec CPU et beaucoup de RAM et les nœuds GPU qui sont juste des nœuds avec un GPU dessus et là comment c'est rapporté c'est que pour chacun des batch de jobs donc chacun des ranges de jobs donc une job de trois heures et moins une job de trois heures à douze heures une job entre 12 et 24 heures ainsi de suite on rapporte le nombre de jobs qui sont présentement en attente donc qui sont dans la file pour être assignés les jobs qui sont en train de rouler celles qui sont on a le nombre de nœuds qui sont idle donc le nombre de nœuds qui sont disponibles à partir immédiatement et bien là à la fin on a le nombre de nœuds qui sont disponibles pour chacune des ressources donc ça en fait c'est un détail beaucoup plus c'est beaucoup plus détaillé que ce que je vous montrais entre le gros tableau mais éventuellement c'est deux manières de rapporter exactement la même la même information sur toutes les ressources de calcul on a deux questions dans le chat reçois-tu un courriel lorsque tous les jobs sont terminés non mais c'est possible de le demander pour la même raison que j'ai demandé vous allez voir mail type fail je pense qu'on peut demander c'est success je ne sais pas exactement c'est quoi la demande à faire ici mais c'est aussi dans la documentation que le Canada où est-ce que je peux demander un mail sur fail success launch aussi pour savoir quand est-ce que ma job a débuté il y a vraiment moyen d'être flexible une autre question pour des modèles qui prennent beaucoup de temps à s'exécuter est-ce qu'on doit laisser ouvert la session SSH ou on pourra avoir un update autrement tu m'enseignes tu m'enseignes le courriel quelque part oui c'est un excellent point en fait la manière d'avoir accès à voir où est-ce que la job est rendue c'est d'aller de se connecter sur le serveur et d'aller lire les outputs ou d'aller lire le login mais il n'y a jamais besoin d'être toujours connecté à SSH donc là si je me déconnecte des SSH en ce moment Magog n'est plus connecté sur Beluga bien si j'y retourne on voit que mes jobs ont continué de rouler donc le serveur est encore en train de rouler de rouler mes jobs au fur et à mesure donc moi quand j'ai lancé ma commande à Slum pour lui demander des ressources bien Slum lui continue tant qu'il n'a pas terminé d'allouer mes ressources donc moi je donne un exemple ça m'est arrivé il y a deux semaines pour ma fin de session de demander des ressources qui m'auraient pris un mois de calcul dans le local et de les rouler en deux jours sur Calc-Canada donc moi pendant ce jour-là je n'ai pas un terminal qui est toujours connecté je fais juste continuer mes affaires de mon côté et à la fin je vérifie que tous mes résultats sont bons et on part avec ça Autre question y a-t-il des différences fondamentales entre Calc-Canada et Calc-Québec? Non, en fait Calc-Québec fait partie de Calc-Canada il y a peut-être des différences un petit peu techniques mais en termes de comment se connecter au serveur comment se connecter au comment le code est fait c'est uniforme c'est identique des deux côtés il y a juste comme je vous disais sur Calc-Québec sur Elios il n'y a pas accès au script comme Partition Stats ou Discused Report mais ils sont là pas sur Elios j'ai testé Discreeper en tout cas j'ai pas testé Partition Stats ok on va aller s'estime c'est peut-être juste Partition Stats qui est pas là on aurait les deux raisons c'est peut-être juste Partition Stats ok c'est beau 1 1 parfait on avait une autre question en passant on peut utiliser SQ ici aussi ouais on avait une autre question on dit c'est quoi les deux chiffres dans l'output dans le fond de ton de Partition Stats par exemple 9 2.1 c'est quoi ça vous l'a dit c'est la notion ici by node by node by core ou est-ce que en fait c'est listé en nombre de noeuds et en nombre de noeuds de calcul et en nombre de coeurs disponibles si on revient au à ma petite diapositive que j'ai ici ce qu'on voit c'est qu'en fait les deux calculs qui ont des GPU bien il y en a 172 et chacun des deux calculs a accès à 4 GPU par exemple donc si moi je demande un seul GPU bien je ne demande pas un autre calcul au complet je demande juste un des GPU donc je vais être cliqué sur un autre calcul mais il va y avoir encore 3 GPU disponibles à d'autres personnes sur le même noeud donc c'est là c'est à ça que ces chiffres-là servent ah oui en fait je suis en train de penser une commande que je n'ai pas montré encore qui est extrêmement pratique c'est de dire je veux canceller une job donc par exemple je pourrais dire que je veux canceller cette job-là qui est la job numéro 13 bien je suis escancel pour dire à Slurm cancel moi ça et quand je lui quand je le demande Slurm le fait et là ce que je peux faire ce qui peut être intéressant c'est d'aller dire bon bien je veux voir c'est quoi le output que ça a créé si je vais voir le output de ça ce qu'on voit c'est qu'à la fin il y a une erreur qui est liée à la job a été cancellée à telle heure donc ça veut dire que c'est moi j'ai dit on cancelle je ne veux pas être là ah oui ça me restait peut-être une slide aussi que je voulais voir qui était comme une slide de conclusion oui ma conclusion en fait c'était juste pour dire que ma présentation était vraiment très limitée donc j'ai juste listé quelques détails que je n'ai pas montré qui sont sur la documentation que vous devriez savoir si vous voulez réellement rouler de manière sérieuse sur quelqu'un de cet été mais je n'ai pas voulu les voir c'est sûr que là j'ai vraiment bossé le 30 minutes en fait parce que j'ai profité du fait que j'avais plus de 30 minutes mais je ne suis pas non plus allé jusque là et en fait un point que je voulais noter c'est que les bonnes pratiques de lancement de déploiement sur un serveur distant comme ça ne s'appliquent pas juste à quelqu'un de ça s'applique aussi à d'autres serveurs je ne les connais pas nécessairement aussi bien que quelqu'un de mais l'intuition reste la même ce qui va nous coûter de l'argent si on déploie par exemple sur Amazon c'est quand on fait le gros S-Batch quand je demande mes 20 configs quand je demande tous mes GPU là c'est des 30 minutes mais si c'est des semaines il y a des coûts qui sont associés à ça je veux m'assurer que quand je le demande pour mon grand lancement j'appelle ça le Big Show je veux être sûr que ça fonctionne bien donc il faut avoir une bonne pratique pour quand même faire des sanity checks avant de faire ce grand lancement et ça finit ma présentation donc en fait je pense que je vais juste stop share pour permettre à Frédéric de lâcher les yeux du chat il semble plus à avoir de questions je suis prêt de stopper share on ne l'a plus ok mais je n'ai pas zoom ok et là je suis en train de me dire que je pense que je n'avais pas record non j'avais record je suis rendu bon ok donc je n'ai juste pas accès à zoom ok je peux continuer les commentaires si tu veux ouais c'est bon ben écoute je vais essayer de revenir dans ce monde mais ok chat ok ok c'est bon je suis de retour Alexandre parle de de Discusage Report qui demande Lustre je ne sais pas à quel point Lustre est installé sur Gram mais je sais qu'on peut utiliser Discusage Report sur Gram en dehors de ça je ne suis pas un expert au-delà de lancer mon code donc ça se peut que tu en saches plus que moi là-dessus sans aucune blague je ne sais pas pas je ne sais pas